Bien aimé, très chers frères et sœurs dans les Seigneurs, nous vous saluons encore dans les noms précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est votre humble serviteur, les frères christians de l'église oracle. Voilà, nous sommes dans notre émission, l'écrit du matin, et nous, comme nous l'avons dit hier, que nous ne savons pas ce qu'un jour peut enfanter. Hier, c'était lundi, et aujourd'hui, nous sommes un mardi. Donc la journée d'hier est passée, et aujourd'hui, voilà encore une autre journée, un autre jour qui vient de se pointer devant nous. Voilà, comme nous l'avons dit, nous avons tout intérêt à chercher Dieu, à recommander notre sort entre ses saintes mains. Voilà pourquoi nous sommes encore là pour la prière du matin. C'est pourquoi nous allons prendre les saintes écritures, nous allons faire la lecture, et parler pour deux ou trois minutes, et ensuite, nous allons passer dans la prière pour recommander notre journée entre les mains de notre Créateur, entre les mains de notre Seigneur. Nous lisons la Bible dans les livres de l'Évangile du Saint Matthieu, chapitre 13, verset 24 au verset 26. Écoutez la parole du Seigneur. Il leur proposa une autre parabole. Qui ? Il, là, c'est qui ? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Il était en train de parler avec ses disciples, non seulement avec ses disciples, il y avait aussi une foule des gens qui le suivaient partout, où il allait prêcher, là où il allait enseigner. Alors la Bible dit, il leur proposa une autre parabole, et dit, « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a sémé une bonne sémence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint et s'aimant de livrer parmi les blés. Et s'en alla. Lorsque l'herbe y poussait et donnait du fruit, l'ivraie pari aussi. Bien-aimés, très chers frères et sœurs, dans la lecture que nous venons de faire, je veux que nous puissions tirer une leçon. Jésus-Christ parle dans une parabole, comme c'était dans ses habitudes. Or la parabole, c'est une manière de parler en utilisant les images, en utilisant les symboles. Et derrière ces images, derrière ces symboles, se cache une pensée. Et si Jésus parle d'un champ, il donne une parabole. Il dit, « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a sémé de la bonne sémence. » La Bible précise, « De la bonne sémence, où l'a-t-il sémé ? » Il a sémé cette sémence dans son champ. Donc cet homme avait un champ. Cet homme était le propriétaire d'un champ. Et dans ce champ, le propriétaire des champs va sémé une bonne sémence. Mais remarquez, alors que les gens sont allés se reposer, pendant que les gens dormaient, pendant que les gens ne voyaient pas, on dit, « L'ennemi s'élève. » L'ennemi qui s'élève ici ne va pas dans un autre champ. Lui n'a pas de champ. Lui n'a pas de champ. Il ne va pas dans un champ à côté. Il ne va pas dans un champ au nord, au sud ou à l'ouest. Mais lui aussi se dirige dans le même champ. Et dans ce même champ, lui n'était pas ma vie de cet ennemi. Lui aussi avait une autre sémence. Et ce n'était pas de la bonne sémence. Et lui aussi s'aimant la sémence dans le même champ. Je vais ici, mon frère, avant que nous prions, que tu retiennes quelque chose, que tu comprennes une chose. Nous n'avons pas deux champs. Mais nous avons un seul champ. Et dans ce même champ, nous voyons deux semères. Et nous voyons deux semères qui n'ont pas le même type de sémence. Chaque sémère a un type de sémence. Il y a le premier qui a la bonne sémence. Et il y a un autre de second qui vient après. Lui a une mauvaise sémence. Mais écoutez, de quel champ s'agit-il ? Paul, dans le livre des Épitres, Paul nous enseigne et nous informe en disant « Vous êtes les champs des dieux. » Donc, les champs des dieux, les champs dont il est question ici, c'est l'homme, c'est toi, c'est moi. Les champs dont il est question ici, c'est ta vie, c'est ma vie. C'est la vie de tes enfants, c'est la vie de tes frères, c'est la vie de l'homme sur la terre. C'est ça, les champs. Et les propriétaires, on dit les propriétaires, qui a fait sémer dans son champ. Et comme tu es le champ de Dieu, Dieu a des choses qu'il a sémées en toi. Il y a des promesses qui ont été sémées en toi. Il y a des prophéties qui ont été sémées en toi. La sémence, la bonne sémence, ce sont toutes les bonnes choses, toutes les bonnes paroles que Dieu a prononcées sur toi. Ce sont toutes les belles promesses que Dieu a prononcées sur toi. Voilà mon frère, voilà ma soeur. Les champs des dieux, c'est toi, les champs des dieux, c'est moi. Mais nous avons le problème qui est là, qui se pose là. Il n'y a pas une soeur de sémère, mais il y a aussi un autre sémère. Et c'est lui, le propriétaire des champs, lui a sémé pendant la journée. Parce que tout ce qu'il fait, ce sont des bonnes choses. Il fait des bonnes oeuvres. Et tout ce qu'il fait est bon. C'est pourquoi il ne s'éme pas la nuit. Il n'a pas besoin de se cacher. Il travaille dans la transparence. Il travaille dans la vérité. Mais remarquez, c'est bon, c'est bon. Et la Bible l'appelle l'ennemi, le diable. Lui vient pendant que les gens, pendant que les gens s'endorment. Pourquoi? Parce qu'il ne travaille pas dans la transparence. Pourquoi? Parce que ses oeuvres sont mauvaises. Pourquoi? Parce que ses oeuvres sont les oeuvres, sont appelées les oeuvres des ténèbres. Pendant que toi, tu dormais, tu étais endormi. J'étais endormi. On ne savait pas. Mais il y a quelque chose qui s'est passé la nuit. L'ennemi s'est levé. Pendant que les gens dorment, tu dois le savoir. Mais pendant que tu dors, il y a des gens qui ne dorment pas. Il y a des gens qui ne dorment pas. Il y a des gens qui se lèvent. Il y a des gens qui travaillent. Il y a des gens qui entrent dans les champs. Il y a des gens qui sèment dans les champs. Où Dieu a chémé. Il y a des ennemis qui envahissent les chambres. Ils ne viennent pas me libres. Ils viennent avec des sémences. Ils viennent s'aimer. C'est pourquoi les résultats, tu vas les voir la journée. Parce qu'ils ont dit, lorsque les gens se sont réveillés, ils vont dans les chambres pour vérifier. Ils constatent que les blés poussés, l'ivraie aussi poussée. Maman, c'est pourquoi tu fais des rêves. Il y a des choses que tu vois dans les rêves. Il y a des échecs que tu vois dans les rêves et qui te suivent la journée. Tout a commencé déjà la nuit. Il y a des maladies qui ont été sémées dans les songes. Tu as vu quelqu'un venir avec une sereine pour te piquer. Tu as rêvé. Tu as vu dans un rêve que tu étais sur le lit de l'hôpital. Et après un certain moment, la personne commence à s'inquiéter de sa santé. Demain après demain, les examens, cancer de foie, cancer de sang. Demain après demain, diabète. Ce sont des choses que les nenes viennent imposer. Et pourtant, Dieu a sémé en toi la bonne santé. C'est pourquoi la Bible déclare en disant ceci. Je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Et que tu sois toujours en bonne santé. C'est ça la volonté de Dieu. C'est ça la sémence de Dieu. Mais la nuit pendant que toi tu dormais, tu as rêvé, tu as vu que tu étais sur le lit des hôpitaux. Tu as vu être entouré par les médecins. Maman, très attention. Il y a une sémence. C'est une visitation. Les gens sont entrés dans des champs. Il y a des gens qui ont... L'ennemi a pénétré déjà ton champ. L'ennemi a pénétré déjà. Et il n'est pas même vide. Il a une sémence. Voilà pourquoi nous nous levons maintenant ce matin, maman. Nous voulons annuler. Nous voulons arracher tout ce que l'ennemi a fait pendant la nuit. Pendant que nous dormions. Même les accidents, tout commence la nuit. Tout est sémé la nuit. Les échecs dans la vie, tout est sémé pendant que nous dormions. Les divorces, tout est sémé pendant que nous dormions. C'est pourquoi, maman, le jour au lendemain, vous qui étiez bien dans le mariage, qui étiez dans la paix, des jours au lendemain, tout commence à basculer. Tout commence à basculer. Maman n'adore pas. Lève-toi ce matin. Qu'est-ce que tu as rêvé la nuit? Qu'est-ce que... Qui est passé dans ta vie? Qui a pénétré? Il y a des rêves que tu as... Tu as vu des rêves. Tu as fait un rêve. Et tu te réveilles et tu ne les comprends même pas. Il s'est passé des choses, maman. Ils ont fait pour t'embrouiller. Pour que tu ne saisisses pas ces songes et que tu ne comprennes rien et que tu ne puisses pas prier. Voilà pourquoi, ce matin, maman, nous nous lévons. Nous allons prier le Seigneur. La Bible déclare que toute plante que le père n'a pas sémé doit être déracinée, maman. Et là, on dit qu'on a sémé dans lui, maman. On a sémé une maladie? Non. Tu vas refuser. Tu vas arracher. Tu vas arracher. Tu es dans le feu. Je me suis retrouvé dans un cimetière. Je vis les gens qui sont morts dans la famille. Je vis les esprits de mort qui sont venus me visiter. Je me promenais avec une tante qui est morte il y a longtemps. Je me promenais avec mon père. J'étais avec ma mère qui est morte il y a longtemps. Oui, c'est l'amour, c'est l'esprit de mort qu'on est venu sémé dans ma vie. Je me lève maintenant. J'arrache cette sémence. J'arrache cette sémence. Au nom de Jésus de Nazareth, il est écrit, toute plante que le père n'a pas sémé doit être déracinée. Ce matin, je me lève maintenant par la puissance de la croix, par la puissance de la parole. J'arrache maintenant. J'arrache cette sémence sur l'Ivoire. Tout est sémence qui peut m'amener à la mort. Tout est sémence qui peut entraîner la mort. Oui, dans ma vie, j'arrache maintenant. J'arrache cette sémence. Oui, j'arrache au nom de Jésus. J'arrache au nom de Jésus. Que cela soit arraché. Que cela soit arraché dans le nom de Jésus de Nazareth. Non, moi, je ne mourrai pas. Moi, je ne mourrai pas. Je témoignerai les œuvres de l'Éternel. Non, je ne mourrai pas. Non, je ne mourrai pas. Je témoignerai les œuvres de l'Éternel. Il est écrit Vous servirez l'Éternel et l'Éternel Dieu vous bénira. Il prolongera le nombre de vos années. Au nom de Jésus de Nazareth, je refuse la mort subite. Je refuse la mort prématurée. Nazareth, j'arrache à nous. Oui, dans le nom puissant et glorie de Jésus de Nazareth. Nazareth, je fais tomber, je déchire le filet de la mort qu'on a jeté sur moi. Que mon âme s'échappe. Comme l'oiseau s'échappe du filet de l'oiseleur. Je m'échappe maintenant. Je sors maintenant dans le puissant et glorie du nom de Jésus de Nazareth. Dans le nom puissant et glorie du Jésus de Nazareth. toutes les tombes. Que les tombes s'ouvrent. Que les tombes s'ouvrent. Dans le nom de Jésus. Je sors de la tombe. Je sors de toutes les tombes. Au nom puissant et glorie du Jésus de Nazareth. Je refuse la mort prématurée. Je refuse la mort prématurée. Au nom de Jésus de Nazareth. Tout accident qu'on a préparé contre moi. Un accident qu'on a préparé contre moi pour m'amener à la mort. Et la maladie qu'on a préparé contre moi pour m'amener à la mort. Dans le nom de Jésus. J'arrasse cette semence. Je suis en train d'arracher. Je suis en train d'arracher cette semence qu'on est venu déposer dans ma vie pendant la nuit. Pendant que j'ai dormi. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom puissant et glorie. De Jésus de Nazareth. Ton gagne. Baya kikobé tangaye. Bapé sangaye diabeque. Bapé sangaye sida. Bapé sangaye de cancer. Na telémi na tongwa le loo. Eh mama teléma. Papa teléma pour na vina yo. Mama teléma pour na vina yo. Teléma pour na vina yo. Teléma pour na vina yo. Ya mwa sina yo papa. Teléma pour na vina yo. Eh mama mwana ya never. Kwee koke au kien n'exemple a la mort. Bah y控seudo wa la mort. Nanakansi. Eh mama boya ya mwboya. Pona bana na yo. Bóya. Na tongwa le loo. Nazo kуarashe. Pona banan na nga nie na bóyi. Pona banan na nga na bóyi. Iloko nyoso weki kolona. Na katia moutu. Naseya ndoto. Na ndoto ya mwa sina ngay. Dans le nom de Jésus de Nazareth Dans le nom de Jésus Dans le nom de Jésus Dans les familles Dans le nom de Jésus Dans la maladie érenitaire Dans le nom de Jésus Dans le nom de Jésus Toutes les plantes qui ne peuvent pas s'aimer Dans le nom de Jésus Dans le nom de Jésus Il y avait une autre semence, il y avait une autre semence que le Père n'a pas aimé. Que le propriétaire des champs n'avait pas aimé. Et la Bible déclare, toute semence que le Père n'a pas aimé, toute semence que le propriétaire n'a pas aimé, doit être déracinée, doit être arrachée. C'est pourquoi j'arrache maintenant, dans la vie de mes enfants, dans la vie de mes enfants, toute maladie hérénitaire n'a pas arraché à nous. Dans le puissant et glorié, dans le nom de Jésus de Nazareth, les ébubliquations ramassées, le banditisme dans ce pays, nous avons arraché à nous. Dans le puissant et glorié, dans le nom de Jésus de Nazareth, nous avons échoué. 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 Mes enfants n'échoueront jamais. Mes enfants n'échoueront jamais. Tous les échecs de la famille, qu'on est venu imposer à mes enfants, qu'on est passé la nuit pour s'aimer dans la vie de mes enfants, je les arrache maintenant. Je les arrache maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth, je refuse par cette prière, dans le nom puissant et glorié, de Jésus de Nazareth, les échecs de la famille. Maman, lève-toi. Toi, tu ne comprends pas, maman ou papa, l'enfant qui allait bien à l'école, l'enfant qui aimait l'école, qui aimait l'école. Des jours au lendemain, l'enfant se lève et te dit, maman, moi je n'étudierai plus, je réplie à l'école. Non, quelqu'un est passé la nuit. Quelqu'un est passé la nuit. L'ennemi est passé. Il a laissé une sémence pour décourager ton enfant. Non, dans le nom de Jésus, je refuse maintenant, dans le puissant et glorié, dans le nom de Jésus de Nazareth. Ton enfant te dit, je suis allé à l'école, on me dérange, mes amis ne veulent pas de moi. Tout le monde me refuse, tout le monde me repousse. Je suis resté isolé. Non, maman, lève-toi. Ça, ce sont les plans de l'ennemi. Ça, ce sont les choses que l'ennemi. Laissez-tu une sémence que l'ennemi a sémis dans ton enfant pour qu'il soit repoussé. Je refuse cette sémence dans la vie de mes enfants. Je l'arrache, je les jette dans le feu, dans le puissant et glorié, dans le nom de Jésus de Nazareth. Que la grâce de Dieu soit dans mes enfants, soit dans la vie de mes enfants. Que la grâce de Dieu les accompagne. Qu'ils soient appréciés de tout le monde. Qu'ils soient appréciés de tout le monde, dans le puissant et glorié, dans le nom de Jésus de Nazareth. Qu'ils aillent de l'avant, qu'ils réussissent en toutes choses. Qu'ils soient toujours heureux, qu'ils soient toujours joyeux. On est le puissant et glorié de Jésus de Nazareth. Toutes les personnes qui se réveillent pour se mettre sur le chemin de mes enfants. Pour les déranger à l'école. Que ce soit un professeur, que ce soit un élève. Que cette personne soit refusée, reçoive le feu, dans le puissant et glorié. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Qu'est-ce qu'on a sémis en toi, maman ? Tu as commencé le travail, il n'y a même pas longtemps. Tu as commencé le travail. Chaque fois, ça a toujours été comme ça. Quand tu commences le travail, des trois jours, des très longues missions. Tu peux même te pousser à aller signer un CDI. Mais, il y a une maladie qui vient. Il y a une maladie qui vient pour te faire asseoir. Pour te faire, pour t'empêcher. Pour que tu ne travailles pas. Non, tu refuses cette sémence qu'on a sémis en toi pendant la nuit. L'ennemi est passé pendant la nuit. Quelqu'un est passé pendant la nuit. Pour s'émis, c'est là. Pour que toi, tu n'ailles pas de la route. Pour que toi, tu n'avances pas. Oui, dans le nom de Jésus. Je me lève. L'autorité m'a été conférée. On te dit, arrache cela. Maman, ne reste pas dans le silence. Ne reste pas tranquille. Commence à arracher. Maman, tout ce que nous voyons la journée, commence la nuit. Il y a des choses qui commencent déjà la nuit. Et tout ce que nous vivons de la journée, ce ne sont que des conséquences. Parce que quelque chose a été sémé. Ce sont des semences. Oui, dans le puissant et glorie. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Et nous, nous avons promoublié ça contre moi. Nous avons promoublié ça contre moi. Nous avons annulé. Nous avons puissé. Que cela soit nul et sans effet. Nul et sans effet. Dans le puissant et glorie. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Nous avons promoublié ça. Nous avons promoublié ça. Christo, Moto Nazambe, et Salamo Sala, et l'onko, n'yosso batikera ki ngay, na kati na vina ngay, na nzelayabutu, et zika Moto Nazambe, la repuissant et glorie de nom de Shefou de Nazareth, Mama, bananayo, tango balala ka nabutu, okokamwa mama, bananazo sutuka, banababanga ka bangaka, mama eza nalikambo, eza nalikambo, eza nalikambo, balibatikera mwananayo, Mama nazomuna batu, Mama nazomak, Mama telema, et l'onko, nini, nani yaka kovizite bananayo, nani yaka kovkota na vina bananayo, nabutuwa tike la bangaka, Mama telema, Papa telema, tozo bonne la, natongwa de loyo, Mama picola yamo, Mama picola yamo, kozelate, paske soko tiki yamo si koyo, l'onbe wa ko mwona, misala ki indoke banyo bima, oh likambo boi, oh boi, mama, mwona komi deja kopou mwa, Mama kozelate, natongwa de loyo, Salamo Sala, dan l'on de Shefou de Nazareth, n'yatantan pa mama, n'yatantan pa, maintenant, arache cela, dans le nom puissant et glorié de Shefou Christ Nazareth, que cela soit arraché, que cela soit arraché, que cela soit arraché, dans le nom puissant et glorié de Shefou de Nazareth, na fi abananangay, na boi, moutaku koro na kin lo kite, moutaku koti kamisala kin lo kite, bananangay, babingami po basale l'anzambé, dans le puissant et glorié de Shefou de Nazareth, mes enfants sont prédestimés à servir l'éternel, toutes les semences de la source de l'éternel, dans le nom de Jésus, je l'arrache et que cela soit consumé par les feux, au nom puissant et glorié de Shefou Christ Nazareth, au nom puissant et glorié de Shefou de Nazareth. Voilà, mon frère, ma soeur, c'est la Bible qui le dit, toutes les semences que les peurs n'ont pas cédées, maman, ne te réjouis pas des choses qui t'arrivent, ne dis pas que c'est la volonté de Dieu, non, la volonté de Dieu est que toi, tu sois toujours en bonne santé, la volonté de Dieu que toi, tu prospères à tous égards, la volonté de Dieu que toi, tu réussisses en toutes les choses, la volonté de Dieu que toi, que toi, tu excèles en toutes les choses. Oui, mon frère, ma soeur, nous disons encore, merci Seigneur et nous recommandons cette journée. Oui, ô éternel de Dieu, nous te recommandons cette journée, marche avec nous, protège nous, bénis-nous Seigneur de gloire, sois devant moi, marche devant moi, marche devant mes enfants, marche devant mon épouse, nous te confions, éternel, cette journée, car toi, tu es digne de confiance, oui, tu es digne de confiance, toi, tu travailles les jours, parce qu'en toi, il n'y a que la vérité, en toi, il y a la transparence, en toi, il y a toutes les bonnes choses, c'est pourquoi tu travailles dans la journée, voilà, cette journée, j'ai la confiance entre tes mains, oui Seigneur, c'est-à-dire les bonnes choses à moi, que tes promesses Seigneur, se réalisent dans ma vie, que tes promesses Seigneur, se réalisent dans la vie de mes enfants, que tes promesses Seigneur, se réalisent dans la vie de mon épouse, oui, prie pour tes enfants, prie pour tes enfants mon frère, prie pour tes enfants, prie pour ton mari, prie pour ton époux, prie pour ton épouse, mon frère, mon frère, que le Seigneur bénisse ton épouse, que le Seigneur bénisse ta chère épouse, que le Seigneur bénisse tes chers enfants, tes chers fils et tes chères filles, que le Seigneur accomplisse les promesses dans leur vie écoute ce que Dieu dit à Abraham oui de toi sortiront des rois de toi sortiront des princes oui que tes entrailles maman les enfants qui sont sortis de toi qu'ils soient des rois, qu'ils soient des princes qu'ils soient des ministres, qu'ils soient des avocats qu'ils soient des médecins, oui dans le nom de Jésus, que les promesses de l'éternel soient accomplies dans la vie de ma vie, dans la vie de mes enfants et dans la vie de mon épouse au nom de Jésus Christ, nous t'avons ici prié avec foi à toi la gloire, l'honneur et la puissance au siècle du siècle merci Seigneur Jésus et bien voilà mes frères et soeurs, dont le Seigneur qu'est le Seigneur, vous bénisse richement, c'était votre frère, votre humble serviteur frère christian de l'oracle de l'éternel à Paris qu'est le Seigneur vous bénisse et soeurs, dont le Seigneur Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.